Assassinat de Shebeya et Bazana, l'auditorat général des FARDC annonce avoir bouclé ses enquêtes. L'auditorat général des FARDC a annoncé avoir bouclé ses enquêtes dans les dossiers du double assassinat des défenseurs des droits de l'homme, Floriber Shebeya et Fidel Bazana. Les partis civils l'ont fait savoir lundi 31 mai à Kinshasa, citant l'auditorat général, à l'occasion du 11e anniversaire de ce double assassinat. Selon le directeur exécutif de la Voix des Sans-Voies, VSV, pour les droits de l'homme, Rostin Manqueta, le procès va bientôt reprendre. L'auditorat général des FARDC a fait savoir qu'il va incessamment envoyer les dossiers en fixation devant la haute cour militaire. A cet effet, la VSV a remis au président de la République un mémorandum pour exiger la fin de l'impunité. Le procès avait abouti à quelques condamnations au premier degré. Mais, le débat a été relancé sur cet après que les policiers fugitifs, l'adjudant Ergi Lilunga et le brigadier en chef Alain Kayai sont passés aux aveux. Sans compter aussi sur l'arrestation d'un autre policier, qui était en cavale au moment du procès, le major Paul Mouilangoué. L'ancien directeur exécutif de la Voix des Sans-Voies pour les Droits de l'Homme, Floriber Shebeya avait été retrouvé mort dans sa voiture dans une périphérie de Kinshasa le 1er juin 2010, au terme d'un rendez-vous manqué avec l'ancien inspecteur général de la police nationale congolaise, le général John Numbi, et son chauffeur fidèle Bazana qui l'avait accompagné à ce rendez-vous, porté disparu puis déclaré mort, son corps n'a jamais été retrouvé. Sources congo-presse.com